La Journée Internationale des Droits de la Femme, communément appelée le 8 mars, s'annonce à petits pas. Pour cette année 2024, les deux tenues traditionnelles, Faso Danfani et Kokodonda, sont choisies comme tenues officielles pour représenter la culture et l'identité du Burkina Faso. Une annonce faite dans un communiqué conjoint du gouvernement le 15 janvier dernier. A quelques jours de la célébration de cette journée dédiée à la femme, le choix de ces deux pagnes est respecté et les pagnes se vendent bien. Mahamaditiem Toré, vendeur de pagnes tissées au Grand Marché, ne dira pas le contraire. Son magasin est rempli de stocks de pagnes. Je tenais à vous montrer les échantillons de pagnes tissées au 8 mars. Ça c'est du violet et il y a du bleu aussi. Vous allez voir, ça c'est le bleu. Il y en a encore en cordonnant aussi. Certains aussi créent d'autres couleurs. Comme on nous a donné la chance de montrer comment on peut créer là. On crée d'autres couleurs, du vert, de l'orange, du rouge, presque beaucoup de couleurs. Voilà, on met les tampons, ça fait du 8 mars et ça passe très bien. Très bon par rapport aux années précédentes. Voilà, puisque cette année c'est l'unique modèle qui est là. Voilà, l'unique modèle c'est-à-dire, c'est les pagnes qu'on produit ici. Voilà. Et c'est pas comme les années précédentes où il y avait les pagnes simples aussi, qu'on pouvait payer. Voilà, ailleurs, non, non. Ici, c'est obligé de payer nos pagnes. Voilà. De payer nos pagnes aussi, ça donne le marché à nous aussi. Voilà, nous les créateurs du pays, ça nous donne le marché. Donc je peux dire que le marché, ça va, ça va très bien par rapport aux années précédentes. Le jeune commerçant trouve salutaire l'initiative des autorités qui est de faire la promotion du consommant local. Vous savez, ça c'est une bonne idée. Voilà. C'est tout quand on parle d'un développement endogène là. Je peux dire ça, c'est une des bases aussi. Une des bases. Voilà. On va consommer ce qu'on projet. Et ça, c'est une fierté pour les Burkina. Voilà, ça passe avec... Bon, je ne peux pas dire tout le monde, mais avec la majorité, la couleur leur plaise. Et c'est ça aussi que quand la couleur est bonne et la qualité est très bonne, vous allez voir que la clientèle aussi, ça s'agrandit. Et en ce moment, ça nous arrange. Et tant que ça nous arrange, ça arrange à nos mamans productrices là aussi. Le choix de cette tenue traditionnelle en tant que tenue officielle témoigne de la volonté du Burkina Faso à préserver et à promouvoir son patrimoine culturel. Cela permettra également de mettre en avant la tisana locale et de soutenir les communautés qui fabriquent cette tenue traditionnelle.